Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mardi 25, déjà 25 août 2020, 13h13. Oh, 13h13, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va de plus en plus mal et que ça ira de plus en plus mal, mais on s'habitue au fait que ça va mal et que ça va très mal. Donc, c'est devenu la norme. Ceci étant dit, je n'en dis pas plus, je suis tombé sur un petit papier vraiment intéressant que je vais vous lire. Vous ferez ce que vous voulez avec, mais je trouve que ça représente vraiment bien la situation actuelle pour le président américain. On n'est pas loin des élections, donc vraiment intéressant. Ça vient de Yahoo News, sur la plume de Daily Stockholz, du Los Angeles Times. On est allé chercher ça au Los Angeles Times et le titre est le suivant. Le coronavirus éclipse l'héritage de Trump au pouvoir. Il y a quatre ans, à Cleveland, Donald Trump a accepté l'investiture présidentielle du Parti républicain et a promis. Moi seul, je peux y remédier. Bien sûr, bien qu'il ait tenu certaines promesses de campagne, cette semaine, il acceptera la nomination pour la deuxième fois. Le pays est en prise, par contre, avec une pandémie et une récession qui ont gâché son héritage. Il y a quatre ans, lorsque Donald Trump a accepté l'investiture présidentielle républicaine dans une arène de basket de Cleveland, il a peint un sombre portrait d'une nation en crise. Je peux seul le réparer, jura-t-il. En avril de cette année, alors qu'une contagion mortelle a fauché la Terre et que des millions de personnes ont perdu leur emploi, Trump a détourné tout blâme pour l'échec de son administration à contrôler le coronavirus. Il a dit « je n'assume aucune responsabilité ». Alors que Trump se prépare à accepter à nouveau la nomination de son parti jeudi, cette fois de la splendeur de la Maison-Blanche, son héritage après un mandat et le vaste gouffre politique entre ses promesses grandioses et sa livraison sans faille. Il a tenu certaines de ses promesses électorales de 2016 en réprimant l'immigration et en annulant des dizaines de réglementations et de réalisations diplomatiques de l'ère Obama. Mais les succès de Trump sont profondément ancrés dans la pénombre d'une pandémie dévastatrice, d'une calamité économique et d'un calcul radical ou racial plutôt douloureux, le tout, ben oui, sous sa surveillance. Même les promesses qu'il a tenues s'accompagnent de mise en garde. Plutôt que de construire un mur le long de la frontière de 1954 000 avec le Mexique, comme il l'a promis, il a construit ou rénové environ 200 000 et le Mexique n'a pas payé un centime. Il a promulgué la plus grande refonte du Code des impôts en trois décennies et un projet de loi de réforme de la justice pénale, comme il l'a dit, mais n'a pas réussi à renverser la loi sur les soins abordables ou à poser un plan pour réparer les routes, les ponts et les autres infrastructures, comme il l'avait promis, cette espèce de grand programme de rénovation et d'infrastructures. Il a mis deux conservateurs à la Cour suprême, mais les juges ont bloqué plusieurs de ses décrets sur l'immigration et l'environnement. Il a retiré les États-Unis du contrôle des armements, du climat et d'autres accords internationaux, ouvrant une profonde fracture avec les alliés américains. Il a réorganisé un accord commercial avec le Mexique et le Canada, mais n'a pas réussi à conclure l'accord global avec la Chine, qui, selon lui, serait facile. Pour les historiens, les victoires et les pertes politiques de Trump peuvent figurer moins dans son héritage que son impact personnel caustique sur l'institution de la présidence. Il a purgé les agences gouvernementales des critiques, vidé la surveillance et l'expertise fédérale et repoussé les limites du pouvoir exécutif pour se protéger et protéger son entourage. Trump restera dans l'histoire comme le troisième président à être destitué en fonction et le premier à se présenter ensuite à la réélection. Quelques mois à peine après son acquittement au Sénat, la crise constitutionnelle de l'automne dernier semble déjà être juste une autre intrigue qui s'estompe d'une présidence constamment mêlée à la controverse, au mélodrame et au scandale. L'élection de novembre est un référendum en grande partie sur la performance de Trump au pouvoir. Le résultat aidera à déterminer sa place dans les livres d'histoire. S'il est réélu, il a changé la présidence pour toujours, a déclaré Douglas Brinkley, professeur d'histoire, à l'université Rice. En ce moment, c'est une figure culte. On peut dire qu'il est classé au dernier rang des présidents américains aux côtés de James Buchanan, « Buchanan », mais il n'a pas de culte autour de James Buchanan. Trump restera longtemps dans l'histoire parce que ses partisans penseront qu'il était aussi bien que Lincoln. Son plus grand défi au pouvoir a été de gérer l'épidémie de coronavirus, le genre de cataclysme imprévu auquel seule une poignée de présidents est confrontée. Mais à presque tous les égards, il n'a pas réussi à exploiter les ressources et le courage de la nation pour éviter des morts inutiles et la confusion. Les sondages montrent que les Américains désapprouvent massivement sa réponse. Pendant des semaines, Trump a minimisé la menace ou a insisté sur le fait qu'elle était sous contrôle total. Lorsque la situation d'urgence s'est aggravée, il a affirmé qu'il avait une autorité quasi totale pour agir, puis a soudainement insisté pour que les gouverneurs prennent les commandes. Alors que les hôpitaux cherchaient des fournitures essentielles et que le nombre de morts était de loin le pire au monde, il a vanté des médicaments non prouvés et des théories dangereuses. Le peuple américain aspire à un leadership national en cas de crise. Un président qui reconnaît ces moments comme un temps pour l'unité a déclaré Timothy Naftali, historien présidentiel à l'Université de New York, qui a comparé le défi de la lutte contre la pandémie à l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, qui a amené l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale et les attentats du 11 septembre qui ont déclenché une guerre mondiale contre les terroristes. Au lieu de promouvoir la résolution nationale, Trump a commencé à confondre les gens sur la nature du défi et pour cela, on se souviendra toujours de lui, parce que cela conduisait inévitablement des morts inutiles à déclarer Naftali. Il a créé un faux sentiment de sécurité dans une crise et les Américains ne pardonnent pas les mensonges de leur gouvernement. Trump a également infiloché le tissu social comme aucun autre président moderne. Tweetant à toute heure, il a déclenché plus de 20 000 allégations fausses ou trompeuses depuis son entrée en fonction, bafouant les normes éthiques et attisant les flammes du sexisme, du nativisme et du racisme. Il a défendu les néo-nazis à Charlottesville, à Virginie, comme de très bonnes personnes, à dénigrer les nations africaines comme des pays de merde et a déclaré que les villes américaines dirigées par des démocrates devaient pourrir, dénigrer les journalistes et rabaisser les immigrants comme des criminels. Et pire encore, ses partisans ont loué son authenticité, ses détracteurs l'ont dénoncé comme un démagogue. Le fond de la politique américaine a toujours été de savoir comment mobiliser les griefs et les ressentiments des Blancs, a déclaré Eddie Glaude, professeur d'études afro-américaines à l'Université de Princeton. « Nous ne pouvons pas lire Trump comme une exception. Il est une extension de ce qui a toujours été. » Il y a six mois, Trump prévoyait de demander sa réélection sur un bilan de croissance économique, pas de guerre étrangère et de réalisation nationale principalement alignée sur l'orthodoxie républicaine, réduction d'impôts et déréglementation, réforme de la justice pénale et nomination de plus de 200 justes conservateurs à la magistrature fédérale. Dans les domaines où il a suivi une politique traditionnelle conservatrice ou républicaine, il a remporté un franc succès, a déclaré Michael Steele, ancien assistant principal du président de la Chambre des Républicains, John Bonner. Timothy Bignon, vice-président de la Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur à Washington, a qualifié la nomination par Trump des juges, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh à la Cour suprême de la plus grande chose qu'il ait faite. Mais l'approche chaotique de Trump en matière de gouvernement est évidente. Dès sa première semaine, lorsqu'il a signé un décret interdisant les migrants ou les visiteurs de sept pays à majorité musulmane, il a tenu une promesse électorale, mais a engendré un tumulte dans les aéroports et des manifestations généralisées. Les tribunaux ont rapidement annulé l'interdiction musulmane, annonçant un processus d'élaboration de politique axée sur le tirage au sort qui a entravé l'efficacité de l'administration pendant la majeure partie du mandat de Trump. Après qu'un deuxième effort a également été annulé, la troisième annonce plus limitée de Trump a été strictement confirmée par la Cour suprême en juin 2018. Déterminé à dénouer les initiatives de l'administration Obama, Trump a annulé des dizaines de réglementations environnementales sur l'extraction d'énergie et de ressources, des règles de sécurité qui, selon lui, étaient onéreuses pour les entreprises et des normes d'économie de carburant pour les voitures neuves. De nombreux autres ont été bloqués devant les tribunaux. Trump a sans doute eu son plus grand succès en faisant progresser son programme controversé de restrictions de l'immigration, bien qu'il n'ait pas réussi à construire une grande partie de son mur frontalier. Il a imposé de nouvelles restrictions sévères à l'immigration légale, y compris pour les demandeurs d'asile, et son administration a déclaré une tolérance zéro pour les entrées illégales en 2018. Mais lorsque des milliers d'enfants ont été séparés de leurs parents dans des centres de détention de fortune à la frontière, la réaction politique contre les enfants en cage a été si intense que Trump a suspendu la pratique. Les appréhensions à la frontière ont chuté au cours des derniers mois, bien que cela puisse être dû au moins d'emplois disponibles pendant la pandémie et à un ralentissement normal pendant la chaleur de l'été. Mark Krikorian, un restrictionniste convaincu qui dirige le Center for Immigration Studies of Washington, attribue à Trump le mérite d'avoir fait plus que tout autre président pour réduire l'afflux d'immigrants sans papier, mais recèle également certaines déceptions, notamment un échec à renforcer les protections des travailleurs américains. Presque tous les changements qu'ils ont apportés, une administration ultérieure peut s'en débarrasser parce qu'ils ne sont pas définis dans la législation à déclarer Krikorian. Malgré ces menaces répétées, Trump n'a jamais coupé le financement fédéral pour les soi-disant « villes sanctuaires » et ses efforts pour abroger l'ordre d'action différé pour les arrivées d'enfants du président Obama. L'une de ses promesses de campagne de 2016 a été bloquée par la Cour suprême. Les républicains ont perdu le contrôle de la Chambre lors des élections de 2018, limitant la capacité de Trump à adopter une législation. Les sondages ont montré une opposition généralisée à ses efforts pour vider le fameux Obamacare et un désenchantement croissant face aux signes croissants de chaos à la Maison-Blanche. Trump a tenu parole en poursuivant ce qu'il a appelé une politique étrangère, l'Amérique d'abord une approche isolationniste qui a vu l'Amérique se retirer brutalement de l'engagement et du leadership mondiaux. Il a réitéré ou retiré les États-Unis plus tôt de l'accord de 2015 visant à freiner le programme nucléaire iranien, l'accord de Paris sur le changement climatique, le traité de surveillance mondiale Open Skies, le traité sur les forces nucléaires portées intermédiaires avec la Russie et d'autres accords internationaux. Il a même coupé le financement américain à l'Organisation mondiale de la santé pendant la pandémie. Mais les efforts les plus ambitieux de Trump à l'étranger, la conclusion d'un accord de paix au Moyen-Orient et le désarmement nucléaire en Corée du Nord ont été vains. Ses lettres d'amour autoproclamées et ses trois rencontres face à face avec Kim Jong-un n'ont pas réussi à persuader le dirigeant nord-coréen de renoncer à ses armes nucléaires, voire d'arrêter d'en produire davantage. En 2018, Trump a tenu sa promesse de déplacer l'ambassade américaine en Israël, de Tel Aviv, à Jérusalem, qu'il a également reconnue comme la capitale d'Israël. Une gifle aux Palestiniens qui la considèrent également comme leur capitale. Mais ses efforts pour parvenir à un accord de paix régional ne sont allés nulle part en dehors d'une percée. Il y a deux semaines, les Émirats arabes unis sont devenus le troisième pays arabe à normaliser ses relations avec Israël. D'autres États arabes poursuivent ou pourraient suivre. Il a stupéfié les alliés américains en menaçant de se retirer de l'alliance militaire de l'OTAN et en se rapprochant du président russe, Vladimir Poutine, que l'Europe considère comme une menace directe. Il a exprimé son mépris pour les alliés traditionnels de l'Amérique, renversant les sommets par des fanfaronnades, des menaces et des insultes. Le niveau de confiance entre les États-Unis et l'Europe est au plus bas depuis des décennies et c'est uniquement à cause de Trump et de son administration à déclarer Rachel Rizzo, une experte en Europe au Truman Center, un groupe de réflexion de Washington. Pour un sous-ensemble d'Américains, il a jeté le doute sur l'Europe et notre appartenance à l'OTAN. C'est extrêmement dommageable et cela durera longtemps à déclarer Rizzo. Dans l'intention d'éviter les conflits militaires et de réduire les troupes américaines à l'étranger, le recours à la force par Trump a été sporadique et imprévisible, y compris une frappe de missile en Irak qui a ciblé et tué un haut responsable iranien, le major général Qassan Souleymane en janvier. La campagne de pression maximale de Trump contre Téhéran, y compris le retrait de l'accord nucléaire et l'imposition de nouvelles sanctions sévères, n'a pas réussi à ramener l'Iran à la table des négociations comme Trump l'avait espéré. Mais cela n'a pas non plus déclenché un conflit plus large comme beaucoup l'avaient craint. L'isolationnisme dispersé de Trump correspond à sa position protectionniste sur le commerce, un autre élément clé de son héritage. Cherchant à faire pression sur Pékin à la table des négociations, Trump a imposé au début de 2018 des droits de douane sur 550 millions de dollars d'acier et d'aluminium en provenance de Chine, affirmant que les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner. Et quoi que ce soit, le contraire s'est avéré vrai. Si quoi que ce soit, pardon, le contraire s'est avéré vrai, la Chine a imposé des droits de douane sur 185 milliards de dollars de produits américains et les négociations ont rapidement stoppé. Après des mois de tensions croissantes, les deux pays ont convenu en janvier d'un accord de phase 1 qui a réduit les tarifs, mais n'a pas réglé les problèmes que Trump s'était juré de résoudre. Protection de la propriété intellectuelle pour les intérêts commerciaux américains en Chine et le transfert de technologies et les pratiques monétaires. Les marchés chinois étant fermés aux principales exportations américaines, les agriculteurs américains, un segment clé de la base politique de Trump, ont porté le poids de la guerre commerciale. Trump a été contraint de compenser leurs pertes par des renflouements financiers, par des contribuables 11,5 milliards de dollars en 2018, 16 milliards de dollars supplémentaires en 2019 et 32 milliards de dollars cette année. C'est quelque chose à autant animer les partisans de Trump que son discours dur sur l'immigration et le commerce. C'est peut-être sa promesse de faire bouger la capitale du pays et son establishment politique. Dans ce domaine, il est juste de dire que le président a donné suite. Il a en grande partie gouverné la façon dont il dirigeait son conglomérat d'entreprises familiales depuis la Trump Tower à New York, exigeant la loyauté et les éloges du public de la part de ses subalternes s'en prenant aux critiques et en traitant la politique intérieure et étrangère comme une question de favoritisme politique. Nous jugeons normalement les présidents par les projets de loi qu'ils adoptent et les guerres qu'ils combattent, a déclaré David Gergen, conseiller de quatre présidents. Dans ce cas, il y a un élément supplémentaire de la façon dont Trump sape la présidence elle-même et laisse une institution qui se méfie davantage que lorsqu'il est arrivé. Et cela rend d'autant plus difficile à gouverner. Au début de son mandat, Trump a fait pression sur le directeur du FBI, James Comey, pour qu'il mette fin à une enquête sur son premier conseiller à la Sécurité nationale, Michael Flynn, puis a renvoyé Comey lorsqu'il a refusé. Cela a conduit à une enquête spéciale d'un avocat mené par l'ancien directeur du FBI, Robert Mollard III, qui a finalement inculpé ou inculpé plus de 30 personnes, dont Flynn, Paul Manafort, qui était l'ancien directeur de campagne de Trump, et Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump. Contrairement au président Clinton lors de l'enquête White Water, Trump a refusé de s'asseoir pour une interview et a dénoncé sans relâche l'enquête comme un canular ou une chasse aux sorcières. Au cours de la procédure de destitution de la Chambre de l'année dernière pour ses tentatives de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle enquête sur Joe Biden, désormais candidat démocrate à la présidence, Trump a refusé de se conformer aux assignations à comparer du Congrès, contrairement au président Nixon lors de Watergate. Et tandis que les républicains se sont finalement retournés contre Nixon et l'ont forcé à quitter ses fonctions, presque tous les républicains ont soutenu Trump ou sont restés silencieux alors que les scandales montaient. L'héritage déterminant de Trump est sa démonstration qu'une personne dépourvue d'engagement envers la démocratie constitutionnelle libérale peut être élue président et qu'en tant qu'élue autoritaire, elle peut exercer un grand pouvoir et causer d'énormes dommages aux institutions de la nation. Et les normes, a déclaré Kevin Holleri, membre du Center for the Study of Democracy, à Irvin, alors que la presse des tribunaux et des partis de l'appareil de sécurité nationale se sont défendus, le parti républicain a embrassé Trump et ses voix autoritaires. Le dernier cas est survenu ce mois-ci lorsque Trump a promis de bloquer le financement d'urgence du service postal américain expliquant que les démocrates étaient plus susceptibles d'utiliser les bulletins de vote par correspondance en novembre. Les républicains sont restés largement silencieux lorsqu'il a reconnu avoir tenté d'empêcher les Américains de voter, fondement de la démocratie. Le plus grand savoir politique de Trump étant de terrifier les membres républicains du Congrès et de les réduire s'ils rompaient les rangs, a déclaré Brinkley, le professeur d'histoire de l'Université Rice, qui considère la personnalité politique de Trump comme le successeur des démagogues américains passés, Joseph McCarthy et George Wallace. Mais le 45e président a déclaré que Brinkley sera probablement immortalisé dans l'histoire américaine, avant tout pour son affirmation sans faille du pouvoir au service de l'intérêt personnel et la façon dont il a testé la durabilité de la Constitution elle-même. Trump veut faire sauter les freins et contrepoids. Il a un mépris total pour le Congrès et vraiment pour la démocratie, a déclaré Brinkley. Ce type de politicien a été omniprésent dans l'histoire du monde, mais cela nous a déroutés en tant que pays parce qu'il n'a jamais pris racine dans le pays américain. Vraiment intéressant. Je laisserai le lien. Je voulais vous partager ça, ni plus ni moins. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada